Très bien, l'axe de la prolactine, le deuxième axe. Kiff kiff, on va suivre le même enchaînement. Donc on va voir les facteurs hypothalamiques, hypofiseurs et périphériques. Très bien, les facteurs hypothalamiques, ce sont la dopamine, la somatostatine, la GAP et la TRH. Donc ici, il n'y a plus une question de 3 mais de 4. La TRH, elle est un peu spécifique, on va voir pourquoi. Donc, ils interviennent par l'intermédiaire de 4 hormones. Donc, l'hypothalamus va intervenir par 4. L'hypothalamus dans l'axe de la GH, il intervient par 3. GHRH, somatostatine, grénie. Ici, par 4. Les inhibiteurs sont la dopamine, la SS14 et la GAP. D'accord? La dopamine, la SS14 et la GAP. Très bien. La SS14, cette hormone agit donc sur deux axes. Elle inhibe l'axe de croissance, c'est l'axe de la prolactine. Elle inhibe les deux. Donc, essayez toujours en révision de lier l'axe de la prolactine à l'axe de la GH. En vous rappelant que la somatostatine inhibe les deux. Que la somatostatine inhibe les deux. La GAP. La GAP, regardez comment elle s'appelle. La GNRH Associated Peptide. La GNRH Associated Peptide. On va la revoir plus tard quand on verra l'axe des gonades. D'accord? La GAP veut dire GNRH Associated Peptide. Elle a été découverte lors de l'étude des mécanismes de biosynthèse de la GNRH. C'est-à-dire que c'est la GAP. On est en train de parler de la GAP. D'accord? La GNRH est une protéine de 10 acides aminés qui agit sur les gonades. D'accord? On le sait. Elle est synthétisée d'abord sous forme de pré-pro-hormones, peptidase, d'accord? Pro-hormones, action d'ématurase, GNRH plus GAP. Vous vous souvenez des mécanismes d'action de la formation de l'ADH et de l'ocytocine? Est-ce que vous vous souvenez? On avait dit que l'ADH et l'ocytocine étaient synthétisés sous forme de pré-pro-hormones. Au cours de délongation, elles étaient synthétisées par le ribosome. Au niveau du réticulant, de la surface du réticulant monoplasique granuleux. Et au cours de délongation, il y avait une entrée, une internalisation. L'internalisation se fait par une partie peptidique qui s'appelle le peptide signal. Le peptide signal de l'hormone va interagir avec une protéine transmembranaire dans ses parties hydrophores. À l'intérieur, une fois à l'intérieur, il y aura une dégradation du peptide signal. La pré-pro-hormone va devenir pro-hormone. D'accord? La pro-hormone va subir des modifications. D'accord? Elle va subir des modifications. Donc, elle va aller vers le modi, modification post-traductionnelle, vésicule de transport. Au niveau des vésicules de transport, elle va subir l'action des maturases. L'action des maturases était une action trypsin-like et carboxypeptidase B-like. Vous vous souvenez de ça? Trypsin-like, c'est-à-dire qu'elle allait dégrader les liaisons peptidiques après deux acides aminés basiques. Et carboxypeptidase B-like, c'est-à-dire qu'elle pouvait enlever les acides aminés basiques dans la terminaison carboxyde. Dans la terminaison carboxyde. L'action des maturases allait donner quoi? Les maturases ne peuvent agir qu'au cours du transport parce qu'il y a acidification des vésicules de transport. Et ensuite, ensuite, la maturation de donner trois peptides, l'hormone, 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 le co-peptide, le co-peptide et les neurophysiques. Et les neurophysiques, les trois étaient sécrétés, mais le co-peptide était dégradé très doucement. C'est pour cela que sa concentration était plus faible. Ici, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, je vais avoir des maturases, je vais avoir un peu petit signal. D'accord? Donc, vous gardez le même mécanisme en tête. Vous l'apprenez. Donc, la dégradation de la pro-hormone va donner deux hormones ici. Elle va donner la GAP. Tout à l'heure, on avait parlé de, hier plutôt, on avait parlé de neurophysique de co-peptide, mais on n'avait pas cité leur importance dans les axes. Ici, on va citer l'importance du GAP dans les axes. Donc, la dégradation de la pro-hormone qui contient la GNRH va donner la GNRH, mais aussi le GAP. D'accord? C'est quoi le GAP? Le GNRH associé à des peptides. GNRH associé à des peptides. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Le rôle du GAP, il va inhiber la libération de la prolactine, comme on vient de le dire. Il va stimuler l'axe gonadique avec une intensité moindre que celle du GNRH. D'accord? Donc, le GAP intervient dans deux axes. Il intervient dans deux axes. L'axe de la prolactine et l'axe gonadique. Dans l'axe de la prolactine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inhiber la prolactine. Dans l'axe de la génération, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stimuler l'axe gonadique. Donc, il y a combien de facteurs? Quatre facteurs. D'accord? Qui sont? Qui sont quoi? Dopamine. GAP. Très bien. Et? T? TRH. TRH. Donc, somatostatin, TRH, GAP et dopamine. Essayez de les reprendre. Oui. Le GAP. Oui. Je ne me remercie. Oui. T'as fait bon. Trois inhibiteurs, un activateur. D'accord? C'est quoi les trois inhibiteurs? La dopamine, dopamine, dopamine. SS14, SS14, SS14 et GAP. Et GAP. C'est quoi l'activateur? La TRH. La TRH. La TRH. Recytilé? Je ne vais pas commencer par parler. Oui. Reprenez-les. Dopamine. Dopamine. GAP, dopamine, SS14, SS14. Ou l'activateur. Très bien. Voilà. On va voir l'activateur qui est la TRH. Thyrotropine, elle est lésine hormone. C'est une libérine. Puisqu'elle est synthétisée par l'hypothalamus. Celles qui sont synthétisées par l'hypothalamus, on les appelle les libérines. Elle est lésine hormone. Et celles qui sont synthétisées par l'antihipophyses, on les appelle les? Stimulines. Stimulines. Statine, c'est la somatostatine. Elle est synthétisée par l'hypothalamus. C'est-à-dire qu'elle est synthétisée par l'hypothalamus. C'est un tripeptide. Vous voyez? C'est un tripeptide. C'est une protéine d'un point de vue biochimique. Je vous avais dit, c'est quoi la différence entre une protéine et un peptide. D'un point de vue structural, une protéine, c'est un ensemble qui est supérieur ou égal à 100 acides aminés. Un peptide, c'est 2 ou plus. D'accord? Mais fonctionnellement, biochimiquement, un peptide, c'est quelque chose qui est instable, alors qu'une protéine, c'est quelque chose qui est stable. Donc ici, ce tripeptide, c'est quoi? C'est une protéine d'un point de vue biochimique. Pourquoi c'est une protéine? Parce qu'elle est stable. Parce qu'elle est stable. Elle stimule l'axe de la thyroïde et l'axe de la prolactine. Voilà. La fameuse protéine qui est impliquée dans la stimulation de deux axes, c'est la thyrotropine analyzing hormone. Thyro, thyro, ressemble à thyroïde. Donc, elle va stimuler l'axe thyroïdien et l'axe de la prolactine. Donc, cette prolactine, en fait, c'est le chevauchement entre deux axes. L'axe gonadique et l'axe thyroïdien. L'axe gonadique intervient par la GAP. L'axe thyroïdien intervient par la TH. L'axe gonadique intervient par la GAP. L'axe thyroïdien intervient par la TRH. Donc, la GAP, elle fait partie de l'axe gonadique. Elle intervient dans l'axe de prolactine. Et la TRH est synthétisée, ou bien elle fait partie de l'axe thyroïdien. Et elle intervient dans l'axe de la prolactine. Donc, l'axe prolactinien, l'axe de la prolactine, il fait intervenir deux autres axes. L'axe gonadique et l'axe thyroïdien. D'accord? Elle stimule. Stimule. C'est la seule qui stimule. Oui. Elle stimule l'axe de la TRH. Très bien. Elle est synthétisée sous forme de pré-pro. N'apprenez pas les acides aminés. D'accord? Le nombre d'acides aminés. Contenant cinq copies de l'ormone TRH. Non, chacune est précédée d'un doublé basique. Après maturation, après l'action de la maturation, on aura cinq molécules de TRH. Une molécule de précurseur, donc cinq molécules de TRH. On vous pose des... Et donc, les détails, les petits détails, essayez de les retenir. J'avais aussi un fichier qui contenait ces petits détails. Je ne sais pas si je l'ai toujours. Non? Je les ai publiés durant l'année. Vous voyez, ça, c'est toutes vos publications. Tout ce que j'ai publié, je les laisse ici. Je crois qu'elle est ici, dans le corrigé de la série verte. Eh, pardon. Le corrigé de la série verte. Mes corrigés de la série verte. Il y a ici I.O. D'accord? Parce qu'il y a des étudiants qui ont réalisé des corrigés qui ressemblent à ceci, mais où il n'y a pas un moment. Et on a retrouvé des erreurs. Et là, c'est un peu... D'accord? Il y a une bonne partie des cours, mais il y a toujours un moment. D'accord? Non, ça, c'est les crocs. Partie, information, recueil utile. Voilà, c'est cette partie. Ça, vous l'apprenez. Donc, pour chaque hormone, j'ai pris les points forts et je les ai marqués. Trois hormones de l'anti-hypophyse. Axe de croissance. Voilà, j'ai même cité les acides aminés, mais ce n'est pas la peine de les apprendre. Hade le fichier, essayez de le consulter. D'accord? Axe héroïdien. On vous a demandé le nombre d'acides aminés d'une protéine. Donc, voilà. Regardez pour la prolactine, par exemple, qu'on vient de consulter. Je vois ce que j'avais écrit. La prolactine inhibe la GNAH. L'axe de prolactine, la GH active, la JAKSTAT. Il existe des neurones hypothalamiques sécrétant à la fois ADH et CRH. C'est des informations très, très, très importantes. Parce que je les ai retrouvées dans les questions d'examen. D'accord? Donc, essayez d'apprendre, au moins de voir le contenu dans les fichiers. Donc, celui qui m'envoie, il m'envoie urgent en majuscule. Plus, il me dit, il est court, plus, je ne sais pas. Vous me dites ce que vous voulez. Donc, la biosynthèse, c'est un préprohormone. C'est une préprohormone de 255 acides aminés, blablabla, 5 copies, puis il y aura maturation. Donc, une molécule de précurseur va donner 5 molécules de TRH. C'est un moyen d'amplification. C'est un moyen d'amplification. Je code un seul précurseur. Je synthétise un seul précurseur. Hop, en le dégradant, j'obtiens 5 copies. C'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que l'hormone, elle est très petite. C'est facile d'avoir un précurseur qui contient 5 molécules. D'accord? Le facteur anti-hypophyseur, donc on a vu les facteurs hypothalamiques qui sont là, qui sont la GAP, d'accord, la somatostatine, d'accord, la somatostatine, la SS14, somatostatine et l'inhibiteur, troisième inhibiteur, la GAP. Très bien. Et le seul stimulateur, c'est la TRH. C'est la TRH. Très bien. C'est les facteurs hypothalamiques qui vont activer ou inhiber quoi? L'anti-hypophyse. L'anti-hypophyse, pour qu'elle sécrète la prolactine. On va voir la prolactine. La prolactine est une protéine de 200 moins, juste donc 199 acides aminés, comprenant 3 ponds de sulfure, a 4 domaines structuraux homologues, homologie interne, comme la GH. Donc elle comprend une homologie interne. Ce n'est pas important. Elle a une structure semblable à celle de la GH à 48%. Vous voyez? Elle ressemble à la GH. C'est une hormone complètement différente. Elle est codée par un gène qui a évolué du gène ancestral. Vous vous souvenez du gène ancestral, du GH et tout? Donc voilà. On avait dit qu'il y avait un gène ancestral qui avait connu une inversion. Donc, entre quoi et quoi? Entre quoi et quoi? Dans la GH? Vous ne vous souvenez pas du tout alors? Très bien. On avait parlé de gène ancestral dans l'ADH et l'ocytocine. On avait dit que l'ADH et l'ocytocine se ressemblaient structurellement. Je vous avais dit que les deux étaient des non-apéptides, que les deux avaient un plan de sulfure entre la position 1 et la position 6, que les deux étaient constitués des mêmes acides aminés, sauf en position 3 et en position 8. D'accord? Donc, on avait dit qu'ils étaient le résultat d'un même gène qui a connu une duplication puis une inversion et qui s'est inséré dans le même chromosome qui est le chromosome 20P? Si. 20P13. Excellent. Ah! 20P13. Oui! 20P13. Mais je ne crois pas que ce soit important de retenir le chromosome de l'ADH. D'accord? 20P13. Oui? Allez! La GH aussi, son gène, il a une ressemblance avec le gène de la prolactine. Donc, vous essayez de vous rappeler, ocytocine avec ADH et prolactine avec GH. Très bien! Elle est codée par un gène qui a sonné. La GH et la prolactine sont issus de deux gènes qui ont évolué, deux duplications successives du même gène ancestral. Synthétisées par les cellules lactotropes, 20 à 25% des cellules anti-hypophyseurs. Une fois libérée dans la circulation générale, elle agit directement sur les cellules cibles endocrines. Elle est aussi synthétisée par les lymphocytes, l'utérus, le placenta, le sein, généralement agit dans ce cas de manière loco-régionale. Vous voyez, même son mode de fonctionnement ressemble au mode de fonctionnement de l'AGH. L'AGH, elle pouvait stimuler l'IGF et l'IGF allait vers les chondrocytes. Mais elle pouvait aussi stimuler la sécrétion de l'IGF par les chondrocytes pour qu'ils agissent loco-régionalement. La prolactine aussi peut être synthétisée par les cellules du sein pour qu'il y ait une stimulation loco-régionale. Pour qu'il y ait une stimulation loco-régionale. On va voir l'effet de la prolactine. Elle intervient après l'accouchement. Vous vous souvenez, on avait parlé hier de l'accouchement. Quelle est l'importance de l'ocytocine? On avait parlé des conduites à tenir, ce qu'il faut que vous changiez, vous, dans votre vie courante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous, qu'est-ce que vous avez retenu d'hier et que vous allez appliquer? Ce qui n'est pas applicable maintenant dans les cliniques algériennes et que vous, vous allez faire. Hein? Très bien. Dès la naissance, dès l'accouchement, il faut donner l'enfant à sa maman pour qu'elle l'allaitre. Pourquoi? Pourquoi? Pour qu'il y ait un pic d'ocytocine. Pour que l'ocytocine provoque des contractions utériles pour arrêter les saignements. Très bien. Pour donner une flore intestinale, vous allez voir ça en pédiatrie, en 5 yam, en 1, incha'Allah. Et l'autre, vous allez l'avoir en gynécologie, en 5 yam, en 1, incha'Allah. Mais il faut acquérir. C'est des notions que nous apprenons, mais que nous n'appliquons pas. C'est quoi l'utilité? L'importance de ce qu'on fait et l'application, l'importance de ce qu'on apprend et son application. Donc, il faut allaiter. Il faut allaiter. Donc, on avait dit que l'ocytocine, elle était impliquée dans la sécrétion mécanique, dans l'effet mécanique de la lactation. Et on avait dit que la synthèse du lait, elle était stimulée par la propéine. Est-ce que je veux dire? Pro-lactine. D'accord? Très bien. Une fois libérée dans la circulation, elle agit directement sur le cellule cible. C'est une sécrétion endocrine de l'antéhypophyse vers le sein. Elle est aussi synthétisée par les lymphocytes, blablabla. Elle intervient après l'accouchement dans la synthèse du lait maternel et dans toutes les situations de développement et de différenciation du sein, en agissant sur la glande mammaire en synergie avec d'autres hormones. Quelques exemples. Pro-lactine avec hormone de croissance avec cortisol avec E2 et P4. E2 et P4, c'est quoi E2 et P4? C'est des? C'est des? Oestrogènes. E4, c'est un? Progestérone. E2 et P4, le rapport E2-P4. Très bien. Croissance du sein. Donc, au cours de la puberté, le cycle menstruel reprend. Où là, il commence. Et j'aurai des différences de l'ostrogène et de la progestérone. Elle va intervenir avec la GH. Je viens de vous dire, au cours de la puberté, il y avait une modification du morphotype chez l'homme et chez la femme. Donc, le changement du morphotype chez l'homme, il intervient avec la testostérone. Vous vous souvenez de moi? C'est vous qui avez posé la question. Très bien. Et chez la femme, avec les oestrogènes et les progestatifs. Prolactine avec cortisol, avec insuline, avec les oeuvres thyroïdiennes. Ça, c'est énergétique. Donc, c'est la lactogénèse. Je vais synthétiser, synthétiser. Synthétiser quoi? Synthétiser le lait. D'accord? Donc, je vais prendre le cortisol. C'est un hyperglycémion. D'accord? L'insuline, elle fait entrer le sucre à l'intérieur des cellules. D'accord? Les oeuvres thyroïdiennes vont stimuler le métabolisme énergétique pour avoir de l'ATP. D'accord? Donc, je vais prendre du galactose. Je vais prendre du glucose. Je vais le fusionner pour avoir du lactose. D'accord? Tout ça, je l'utilise pour avoir du lait. Prolactine avec cortisol, galactopoèse. Entretien de la production du lait. Donc, le cortisol va aussi synthétiser ce galactose que je vais utiliser pour la synthèse du lactose. Très bien. Elle va agir sur la glondomère. Ces combinaisons, vous les apprenez. Mais non, avec les énergétiques pour la synthèse du lait, avec le cortisol seulement pour le maintien de la synthèse du lait, avec les sexuels pour la puberté et la maturation des organes et des manifestations physiques secondaires. Très bien. Agir sur la glondomère, on se fixe sur deux types de récepteurs membranaires qui sont les R1 et les R2. Mais vous aimez les récepteurs, je ne sais pas pourquoi. Vous vous concentrez maintenant. R1 et R2. D'accord? Vous ne m'envoyez pas de... D'accord? R1, R2. Quels sont les types de récepteurs qu'on a vus? T'as la DH? AV, arginine, vasoprécine, R1 et R2 principalement. R1, il suivait la voie de la PLC. R2, il suivait la voie de la lignone cyclase. R2, il est situé dans deux? Fois! Neuf francs, oui. Zama, c'est très précis. Dans le R1. Dans le R1. Rien, très bien. Donc, deux types de récepteurs. R1 et R2. Ces deux récepteurs possèdent le même domaine extracellulaire pour reconnaître l'apérale. C'est la même hormone, donc ils doivent avoir le même côté extracellulaire. Mais ils sont différents sur le plan fonctionnel. Ils ne vont pas induire le même effet. Leur effet va dépendre de leur localisation du tissu et de ce que j'attends de ce tissu. La fixation de la PRL sur le récepteur 2 va activer la voie DAK-STAT, comme la GH. Les R2 de la PRL et les RGH sont homologues sur le point de vue structurel. Alors, on ne vous a pas donné de détails. On va voir. On va vous donner. L'essentiel, on nous a dit qu'il y a deux types de récepteurs qui allaient agir différemment. On a cité le récepteur 2. Pourquoi ? Parce qu'il ressemble. Parce que son action ressemble à celle de la GH. Donc, on a cité les ressemblances entre les deux axes du début à la fin. Au niveau hypothalamique, au niveau anti-hypophysaire, la PRL ressemble à la GH. Elle a le même précurseur, l'ancêtre génétique, d'accord ? Pas le même précurseur, mais le même gène ancestral. Et ensuite, le récepteur se ressemble et leur métabolisme intracellulaire va se ressembler quand il s'agit du récepteur 2. Ce sera la voie Jacques Stade. C'est pour cela qu'avant de commencer, je vous avais dit d'essayer de lier la prolactine à la GH. Parce que la prolactine à la GH se ressemble. C'est des cousines. C'est des cousines. Ce n'est pas si court que ça. Je m'étais dit, midi, on termine. Allez, on avance. Vous comprenez ? Vous arrivez à comprendre quelques notions ? Vous comptez les pages ? Non, je n'ai pas à faire. C'est aussi bien de profiter comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu exceptionnelle. D'accord ? D'accord ? Aujourd'hui, c'est à la fin. Oui, je veux dire, c'est à la fin. Mais c'est qu'il y avait un truc spécial par rapport à nos séances ? Non. Ah, par rapport à nos séances ? Oui, c'est la dernière. C'est aussi très spécial pour moi. Je me souviens toujours des dernières séances. Ça me marque. Donc, oui, voilà. Donc, en première année, je me souviens, c'était dans le jardin du CCU. En deuxième année... Si, si, je me souviens, c'était dans la salle du premier étage du CCU. En troisième année... Je me souviens, c'était avec... Si, 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 si. C'était dans la salle d'entrée du CCU. Et on a fait la sémiologie neurologique. Et la quatrième séance. C'est ça. Vous avez oublié. Ah, d'accord, je ne vais pas oublier parce que j'ai la vie. Allez, on continue. Action physiologique de la prolactine. Donc, elle favorise le comportement. Je vous avais dit qu'il faut marquer le date clé de votre vie. D'accord ? La première fois... Je vous avais parlé de ça. La première fois qu'on vous appelle docteur. D'accord, il faut... Voilà. Donc, il faut... La première fois qu'on vous appelle tabéboula docteur, il faut le marquer. Moi, c'était le 22 juillet 2015. D'accord ? 20 juillet 2015. Docteur, puis... Ça me donnait des frissons. J'étais en deuxième année comme vous. En général, tous les étudiants que je rencontre, je les appelle tabéboula. D'accord ? Ce que c'est... Le premier prof... Le premier prof... On vous appelle... Oui, nos profs ne nous appellent pas comme ça, mais... Non, il faut vous appeler comme ça, tabéboula, parce que c'est valorisant. D'accord ? Et c'est respectueux. En septembre, en troisième année ? Bah si. Non, si, si, si. En fait, en troisième année, les résidents vont vous appeler comme ça, tabéboula. Sinon, par vos noms. Un maître assistant ou un professeur qui se souvient de vos noms. C'est magnifique. Allez, on continue. Là, on est en train de... Allez, action physiologique de la prolactine. Elle favorise le comportement sexuel et maternel. D'accord ? Comportement sexuel et maternel. Donc, elle intervient avec l'ocytocine. D'accord ? Oui, c'est bien, et c'est bien. Si ! Elle stimule la biosynthèse de protéines. Allez, on continue. Elle stimule la biosynthèse de protéines. Elle stimule la biosynthèse de protéines hépatiques et la prolifération des hépatocytes. Donc, elle a aussi un rôle trophique. Dans la stimulation, elle a la croissance des cellules. Trophique et méthotique. Méthotique, c'est la division cellulaire. Elle agit sur les systèmes immunitaires pour la production des anticorps ou des immunoglobulines. C'est plus juste de dire immunoglobulines. Les immunoglobulines du lait maternel. Les IGA. Les IGA. On a vu que certains IGA, on les appelait les IGA sécrétoires. Ce sont des IGA qui sont sécrétés dans les muqueuses, dans la muqueuse intestinale. Dans la muqueuse intestinale, la muqueuse est la muqueuse des canaux galactophores. D'accord? Vous avez vu ça en première année aussi. Dans les mécanismes de transport par endocytose dépendante de récepteurs. Oui? En cytologie. Très bien. La prolactine va agir sur les lymphocytes de l'appareil digestif. Voyez, de l'appareil digestif. Migration des lymphocytes B vers les glandes mamaires. Parce que les IGA sécrétoires, ce sont des IGA au niveau des muqueuses. D'accord? Elles vont migrer vers les glandes mamaires. Elles vont produire des IGA dans le lait maternel. Les IGA du lait maternel interviennent dans la production du nouveau-né. Parce que le système immunitaire du nouveau-né est immature. Donc, il doit être protégé. Non seulement par les IGA qui sont transmis dans ce sang par le placenta. Parce que les IGA... Non! C'est des IGG. Les IGM sont très gros. Ils ne passent pas à travers la barrière placenta. Vous ne voyez pas? Ce n'est pas des IGA. C'est des IGA. C'est faux. C'est des IGG. Seuls les IGG peuvent traverser la barrière placenta. Seuls les IGG peuvent traverser la barrière placenta. C'est très important. Parce que plus tard, vous allez croire en infectiologie, dans votre pratique courante, Inch'Allah. Si vous voulez savoir si le patient, si le bébé possède une immunité, vous allez doser des IGM. S'il possède des IGM, ça veut dire que c'est très bien parce qu'il ne passe pas. D'accord? Mais si c'est des IGG, on ne peut pas savoir si c'est le sien ou bien si c'est de la maman. Donc, c'est très important dans l'exploration. Vous devez dès maintenant connaître que les IGA ne passent pas à travers la barrière photoplacenta et que les IGG, si. Les IGA, donc, le foetus est protégé. Le foetus, il est protégé par les IGG. D'accord? Et après la naissance, les IGG vont persister quelques temps, quelques semaines dans le sang et il y aura les IGA maternelles. Les IGA maternelles. Donc, vous voyez combien c'est important, l'allaitement. D'accord? Donc, il y aura production des IGA dans le lait maternel. Régulation de la libération de la prolactine. Très bien. On va commencer par l'inhibition. La dopamine, la SS14 et d'autres facteurs. Elle est où la GAP? Eh, voilà. SS14 et GAP. Donc, on a SS14, GAP et dopamine. La dopamine, produite par l'hypothalamus, est libérée dans la tige pituitaire, rentre dans le système porte et arrive au niveau de l'antéhypophyse, se fixe sur les récepteurs lactotrophes, lactophores, pardon, et anti-hypophyseurs. C'est l'inhibiteur le plus puissant. C'est l'inhibiteur le plus puissant de la prolactine. Qu'est-ce qui stimule la synthèse de dopamine? Quelque chose que vous aimez tous? Le? Café. Café. C'est l'inhibiteur le plus puissant de l'antéhypophyse. C'est l'inhibiteur le plus puissant de l'antéhypophyse. Ici, il va agir en tant que? Oui. Ça, c'est une action paracris. D'accord? Entre l'hypothalamus et l'antéhypophyse. Très bien. Il peut jouer le rôle de neurotransmetteur. C'est comme la noradrédale. D'accord? Ou l'ADH, qui peut aussi agir en tant que neurotransmetteur. Très bien. Il y a aussi d'autres facteurs, tels que le GABA, voilà, P4, T3, T4. P4, c'est la progestérone. Ça, c'est les hormones thyroïdiennes. L'activation, elle se fait par la TRH. Et il y a d'autres facteurs qui activent la prolactine. C'est quoi? La stimulation du mamelon, c'est-à-dire la sucion, d'accord? Pour le bébé. Allaitement, rapport sexuel, exercice physique. Le stress, le froid, l'époglycémie. L'ocytocine, qui travaille en synergie. D'accord? L'angiotensine 2. Ça, c'est l'angiotensine, je crois. La sérotonine, la VIP, la bombésine. Bon, ce n'est pas important de tout retenir. Retenez ceux qui sont impliqués dans les voies de l'allaitement et les voies sexuelles, comme l'ocytocine. Oui. D'accord? Donc, c'est les stimulateurs. Les neurones hypothalamiques sont régulés par des signaux provenant d'autres neurones du SNC par le biais de la voie synaptique. On avait vu cela dans la GH. D'accord? On avait dit que les neurones qui stimulaient les 3 inhibaient l'axe et ceux qui inhibaient les 3 stimulaient l'axe. Donc, c'est la même chose. Il faut savoir que l'hypothalamus, il n'est pas là pour rien. Il va subir le contrôle du système nerveux central. D'accord? Il va subir le contrôle du système nerveux central. Donc, les différents facteurs qui sont ici, ils vont stimuler. C'est pour cela qu'il y a une très grande, très grande relation entre ce que nous vivons, ce que nous subissons et le comportement de notre corps. Parce que le comportement de notre corps, il est régi par ses axes. Et le fond de départ de ses axes, c'est au niveau du cerveau. Et le cerveau n'est pas inconscient. Il regarde, il vit, il subit. Il subit la joie, il subit la tristesse, il subit le stress. Donc, tout ça influence nos axes hormonaux. C'est pour cela que certaines personnes, avec le stress, peuvent devenir obèses. Certaines personnes, avec le stress, peuvent devenir invésibles. Le stress est la plus grande cause de pathologie dans notre vie moderne. C'est pour cela, c'est à cause de notre mode d'alimentation que... Oui, il faut savoir, bon, avant de vous dire cette information qui va peut-être vous choquer. Il faut savoir que tout ce que nous subissons dans notre environnement, notre nourriture, nos relations, notre stress, d'accord ? Notre mode de vie, d'accord ? Notre mode de vie, d'accord ? Cette rapidité, nous mangeons avec rapidité, nous ne prenons plus le temps de faire les choses comme il faut, d'accord ? Toutes ces blesses, donc cela agit, agit très, 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 très mal pour notre organisme, pour notre organisme. Donc, il subit et on subit des conséquences. Très bien. Est-ce que vous savez maintenant que le stress subi par un étudiant, aujourd'hui, il est égal au stress subi par une personne dans un asile psychiatrique dans les années 50 ? Oui, c'est... Asile psychiatrique. Asile psychiatrique. Asile psychiatrique. Oui. Donc, voilà, ça a tellement changé. Vous avez le même stress qu'une personne qui est normalement dans un asile psychiatrique. Vous voyez, ça a tellement changé que, voilà, c'est la crise du monde moderne. C'est la crise du monde moderne. Il y a un livre qui s'appelle La crise du monde moderne. Il a été écrit par un grand philosophe français qui s'appelle René Guénon. Vous connaissez René Guénon ? René Guénon. C'est un article, c'est un livre. C'est un livre, c'est un livre. René Guénon. Ça ne veut pas la crise du monde moderne ? Non. La crise du monde moderne. La crise du monde moderne. Il l'a écrit dans les années 30, je crois. Il décrit très bien ce que nous vivons aujourd'hui. Ensuite, elle a fait une suite à ce livre, c'est Le règne de la quantité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le règne de la quantité et le signe du temps, qui a été rédigé en 1945. Et qui décrit aussi très bien ce que nous vivons aujourd'hui. Très bien. Donc, je crois qu'on a terminé. On a terminé avec l'axe de la... Choracti.